Coucou mes petits rissons, c'est Soil, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode à la découverte du gameplay sur 911 opérateurs. C'est un jeu de simulation et de stratégie où vous allez prendre part dans le service de sécurité du 911, quand les gens vous appellent, enfin quand vous appelez plutôt les gens. Et du coup, vous allez en fait rediriger les personnes ou les incidents avec les équipes de police, les pompiers ou bien encore les ambulances qui sont disponibles. Vous avez un mode carrière, vous avez aussi un mode qui s'appelle jeu gratuit, c'est un mode sandbox qui est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes qui sont déjà prédéfinies et vous pouvez aussi jouer avec la ville, soit la ville du jour, soit la ville qui est pas loin de chez vous. Vous pouvez même télécharger un onglet. Donc moi bien entendu, j'habite près de Rennes, donc je vais jouer avec la ville de Rennes et on va continuer la partie... Donc là, vous avez un petit menu qui est plutôt sympa, qui vous explique aussi, enfin, sympa, sympa façon de parler. Ils vous disent certaines choses à faire. J'ai trouvé ça plutôt sympa dans le sens où que, bah, au moins ça vous apprend les bons gestes, ou ça peut vous indiquer en tout cas les bons gestes. Donc là, nous sommes dans le menu, dans le menu avant le jeu à proprement parler. Excusez-moi, j'arrivais pas à trouver mes mots. Donc vous avez les ressources qui sont à gauche, qui sont disponibles pour vous, les équipes qui vont être envoyées sur le terrain, et le magasin qui est à droite. Au milieu, les équipes et bien entendu. Donc dans les ressources, on va partir d'abord dans les ressources. Donc vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, que j'ai encore deux gars à moi qui sont blessés. Donc au fur et à mesure du temps, ils vont guérir et je vais pouvoir les réutiliser. Véhicule, j'en ai zéro. Tous mes véhicules sont sur le terrain. Et dans l'équipement, bah, tous mes équipements sont utilisés. Comme vous pouvez le voir, dans mes équipes, j'ai certaines personnes qui ont soit des pistolets, des gilets pare-balles, des carabines, des outils techniques pour casser certaines choses, un terminal d'accès qui réduit le temps nécessaire pour résoudre les gars. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah tiens, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter quelques terminales. On va en acheter trois. Et on va les balancer sur les unités mobiles. Mince. Ah, mais non, mais c'est des terminales. Des terminales de police, mince. Ah, le con. Bah tiens, éventuellement, autant qu'ils servent à quelque chose. Toc. On va les mettre. On va les mettre. Tiens, toi, on va t'enlever. On va te mettre un terminal de police. Et toi, on va t'enlever le gilet pare-balles aussi. Est-ce que, par hasard, on pourrait mettre les gilets pare-balles au médecin ? Ah, on peut mettre les gilets pare-balles au médecin. Ok. Ça, c'est plutôt bien. Je savais pas. Comme ça, l'unité 6, on la gardera pour les cas un peu graves. Et éventuellement, on va lui rajouter une trousse de médecine. Toc. Donc, de l'autre côté, bien entendu, dans le magasin, on peut embaucher des nouveaux personnels. des nouveaux personnels. Vous voyez, 2000, 2000 de lignes. Ils ont un grade. Donc, lui, bien sûr, il est plus performant que celui-là. Et vous pouvez aussi acheter des équipements, comme je vous l'ai indiqué. Et aussi, des véhicules. Donc, moto, voiture de police, fourgon, hélico, ambulance, transport médical, hélico de secours, véhicule de secours. Éventuellement, il faudra qu'on achète parce que là, on a juste des ambulances. On n'a aucun véhicule de secours ni transport médical. Vous pouvez voir que, par exemple, le véhicule de secours est plus rapide. On peut transporter qu'une place et à deux équipages. Mais, par contre, le transport médical, lui, est vraiment plutôt pratique. Il faudrait que j'en achète un. Ça coûte combien ? Ça coûte 50 000. Il faudrait que je le fasse au prochain épisode. Bon, j'ai pris un peu de temps. Mais, on va commencer, du coup, le jeu. On démarre le jeu. Vous pouvez voir sur la carte que tous les centres médicaux, les hôtels de police, les casernes de pompiers, etc., etc. Vous pouvez, du coup, dans les centres médicaux, affecter, par exemple, comme vous pouvez voir avec les camions de pompiers, les affecter là-bas. Et au moins, ils seront déjà sur place. Là, j'ai déjà un médecin qui est par là. Éventuellement, je vais déplacer... Ah bah tiens, je vais le déplacer là-bas. Celui-là, je vais le déplacer par ici, histoire... Tiens. Je vais le déplacer par là. Histoire qu'il y a quelqu'un qui soit un peu plus près. Et lui, je vais le laisser par là pour l'instant. La police, je vais en déployer une par là. Je n'en ai pas par là, donc je vais en déployer une ici. Et celui-là, je vais le redéployer par là. Comme ça, on pourra intervenir à peu près sur toutes les zones, donc ça va être plutôt pas mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le démarrage du service. Vous avez aussi les actions résolues, la réputation que vous avez, elle peut aller en positif comme en négatif, et bien sûr, l'argent. Donc, on démarre le jeu. Vous allez voir que le jeu est quand même assez répétitif, je trouve. Là, il y a un incident. Vous pouvez voir, un nouvel incident. C'est ici. Intoxication. On va mettre sur pause pour ne pas perdre trop de temps. Parce qu'il va y avoir d'autres trucs qui vont se mettre en route. Je vais cliquer là directement. Intoxication grave. Intoxication par des substances inconnues, diarrhées et vomissements importants. Besoin d'aide médicale, blessé 1. Donc, ça va. Nous, notre transport, il va pouvoir y aller et du coup, résoudre la crise. Là, on va retourner en vitesse moyenne. 7h45. On a un appel. On clique sur l'appel. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on clique sur l'appel, le temps est ralenti. Que je puisse faire pour vous ? Bonjour, il y a un combat dans la rue, s'il vous plaît. Envoyez la police rapidement. Donc déjà, est-ce que quelqu'un est blessé ? Est-ce qu'on peut mettre sur pause ? Combien de personnes se battent ? On va lui demander combien de personnes se battent. Deux hommes ? Ou attendez, ils sont plus en train de se battre. L'un d'entre eux est couché dans la rue maintenant. Je pense que le deuxième homme est parti. On va demander l'adresse directement. C'est où ça ? C'est par là-bas. On a un fourgon qui est en train de se voyager. On va les envoyer directement là-bas. les autres types. On va les demander. Je n'en ai aucune idée. Ok. Est-ce qu'ils respirent ? Une seconde. Donc c'est bon, ils respirent. A-t-il des... 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 Essayez-moi regarder. Bon sang. Il a un comptable dans l'estomac. Ok. On envoie l'hélico. Ah non, surtout pas. Non, non. Laisse-le. Donc pour le nœud OK, alors, que dois-je faire ? Est-ce que tu peux utiliser pour arrêter la blague ? Est-ce que tu peux arrêter le saignement ? Tu devrais dresser le caout sur le caout au mieux que tu peux Be careful, ne mourez pas le cœur Je peux utiliser un caout T'es un second OK, OK, la police arrive D'accord, c'est fait OK, c'est fini Juste attendre avec lui, on arrive, on est en route OK, ça c'est la première fois que ça m'arrive Donc les événements qui vont avoir lieu vont être un peu aléatoires Là, ils ont terminé, ils tournent à l'hôpital OK, nickel Là, c'est bon, ça va être résolu Et là, du coup, la police est là Et l'hélico est là Donc là, c'est bon, ça va être résolu aussi Nouvel incident Ils ont besoin d'un camion de pompiers On va l'envoyer ça Et on va envoyer Oups, j'ai appuyé sur l'espace Faut que tu ailles là-bas Non, tu vas aller là-bas Et comme ça, tu vas pouvoir repartir directement par ici Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Nouvel incident On envoie notre camion par là-bas Pour ceux qui connaissent Rennes, c'est vrai que ça ressemble vachement à Rennes, toute la périphérie qui est tout autour là Nouvel appel Nouvel appel Ici, il ne s'envoie ce que je puisse faire pour vous, je voudrais signaler un incendie On va demander directement l'adresse Ok, on envoie le camion là C'est un garage Un garage souterrain Des voitures ? Je pense qu'on va rediriger aussi Quelle est la taille du feu ? Oui, on va leur renvoyer là-bas Est-ce que le feu se réponde ? Je ne pense pas On envoie les pompiers On pourrait cliquer sur parole de réagence, mais bon Et là, j'ai envoyé deux capes Parce que je pense que ça va craindre un peu Et que du coup, il va nous falloir deux voitures Là, ok Ici, on va envoyer l'hélico par là-bas Comme ça, il va pouvoir se diriger très rapidement Là, il n'y a plus de voitures Éventuellement, on va l'envoyer Tiens C'est quoi ça ? C'est un conducteur ivre On a bien fait d'envoyer le camion Comme ça, on pourra l'arrêter Et le transporter Du coup, là, qu'est-ce qui se passe ? Rapport sur la situation Il y a un incendie Il y a un homme Ah, c'est bon, on a déjà résolu le truc Ça, c'est bon Nouvelle appel On appelle Et s'il y a quelque chose ? On envoie On redéploie nos camions de pompiers Comme ça, ils seront prêts à être déployés au cas où Un homme s'est évanoui D'où appeler-vous ? Gros marron Euh, ok L'avez-vous vu se déplacer ? A-t-il des visières ? Des blessures visibles ? Un œil poché, il y a un peu de sang séché sur son visage Ok On envoie la police là-bas Son souffle sont si mauvais Je vais envoyer la police Bon, on envoie la police Je pense que c'est quelqu'un en état d'ivresse Ok, on attend Je pense que, ouais C'est quelqu'un en état d'ivresse Là, ça devrait être plutôt bien Résolu dans 85 secondes On va attendre Qu'est-ce qu'il se passe ? Nouvel incident Euh, pop, pop, pop Le commune pompier repart en arrière Et... C'est où ça ? D'accord Il nous faut une ambulance On va l'envoyer par là-bas Tout, 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 tout Là, ça va rouger à peu près Camion de pompier Bon, nickel, c'est pas très loin de chez nous Euh, tâche de pompier Nécessaire, tâche technique Bon, c'est bon, on a ce qu'il faut Tous nos camions de pompiers Enfin, tous mes camions de pompiers Ont le bâtiment Le truc de tâche technique Donc, ça devrait être bon Euh, nouvel appel Qu'est-ce qui va s'y passer ? Ici, 911 Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, moi, tu as été volé Euh, on va déjà demander où Mais... Il m'a pas donné, euh... Il m'a pas dit quand c'est arrivé, par contre Je viens de voir que ma voiture a disparu Mais je n'ai aucune idée de quand cela a pu se produire On va demander si c'est un parkingier illégal On va demander si c'est un parkingier illégal On va envoyer aussi, euh, le mec en même temps Peut-être que vous l'avez garé ailleurs Bon, la police va venir, on va lui envoyer la police comme ça Il va arrêter de nous embêter J'ai l'impression qu'il y a moitié, je suis là On attend Euh, camion de police, euh... On va l'envoyer par ici Bah tiens Demi-tour Toi, on va t'envoyer par là-bas Et toi, euh... Bah tiens, par là-bas Qu'est-ce qu'il se passe ? Normalement c'est bon, on devrait l'arrêter plutôt facilement Euh... Allez, allez, dépêche-toi On devrait réussir à l'avoir, je pense Ouais, en plus il vient vers nous, nickel Et il est tout seul Ok Je pense qu'il va pas... Imaginez des mecs, des flics avec des carabines dans une voiture de police C'est plutôt comique, surtout en France C'est plus les brigades, les grosses brigades d'intervention qui sont occupées de trucs comme ça Donc, nouvel incident Il y a la police qui a besoin On y va Nouvel appel Qu'est-ce qu'il va se passer ? Euh... Salut, il y a eu un vol Ok C'est arrivé il y a combien de temps ? Déjà on va savoir combien de temps Il y a un moment Ok Est-ce que les attaquants sont encore à proximité ? Ils se sont fuit quelque part Ok D'accord On va lui demander que ça s'est passé et on va envoyer une brigade parce que... On espère que c'est pas très loin de... Oh là 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 Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer la moto Et... On envoie une ambulance Non, on va laisser l'ambulance là et on va envoyer celle-là Je pense qu'elle va être plus près On va s'occuper de tout ça Ok Bon, elle attend Lui on va bientôt l'arrêter Toi ça va être par là Nouvel incident c'est celui-là Ok Ça c'est bon Donc c'est surtout un jeu de gestion de crise mais... Dans le sens où vous allez devoir gérer la crise le plus rapidement possible Et comme vous pouvez le voir, il y a le temps qui défile là Et une fois que ça aura fait le tour de l'horloge, la mission sera terminée Quelque chose que j'avais oublié de vous préciser aussi Euh bah tiens Non Bon Euh toi Ouais si on va tomber Et là ils ont besoin de renfort Tiens On va envoyer les renforts par ici Euh bonjour il y a eu une excellente voiture Où la collision s'est-elle produite A côté du 200 rue machin Hein C'est là Quand c'est arrivé On va envoyer l'ambulance Il y a 5 minutes Y a-t-il des blessés ? Des blessés ? Non personne Qui a causé l'accident ? Je pense que lui on peut le rediriger vers là-bas C'est fait Ok D'accord merci On envoie les flics parce que je pense que c'est lui qui a causé l'accident Et du coup euh Voilà Et on a bien fait d'envoyer des pompiers Par contre ici là ça craint Faut envoyer un camion ici Ça se passe comment ici ? Ils sont 3 Ah mince mes gars sont blessés J'espère que Compte rendu Ok nickel Ça c'est bon Ici ça se passe comment ? C'est Ils sont en train de se faire arrêter Par contre je pense qu'on aura pas assez de gars pour euh Et lui j'arrive pas à le choper On nous tire dessus besoin de renfort Eh mais par contre la moto est-ce que je peux ? Est-ce que je peux la rediriger ? Ouais Ok Là par contre il nous faut les flics On va le rediriger par là-bas Nouvelle appel Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh Bonjour je voudrais signer une voiture carré illégalement On va déjà lui demander si c'est une zone d'assassionement interdite On va lui demander où parce que ça va déjà arriver de ne pas demander où et du coup c'est le faro Ok Ok Hop euh Là les pompiers ça se corse un peu comme vous pouvez le voir Euh lui on va le laisser par là La police on va le renvoyer par là-bas Euh Non Toi par là J'ai mal cliqué Ça c'est bon Et toi on va t'envoyer par là-bas Ils ont besoin de pompiers On va l'envoyer Ok On est plutôt Transport de police nécessaire On envoie le transport de police La moto c'est bien pour intervenir rapidement sur les conducteurs fous Mais par contre ça peut pas transporter de personne Ce qui est logique hein vous allez me dire Mais du coup c'est un peu chiant Euh nouvel incident Hop là c'est bon il est encore en train d'arriver Et lui repérer les fractures Hop qu'est-ce qu'il se passe ? Si vous ne pouvez pas parler appuyez sur une touche On sait jamais Ok Bon rapproche et on rappel au cas où Bonjour monsieur nous avons reçu un appel Donc on envoie les Excusez-moi C'est mon téléphone Ok Ok Euh du coup là Là Le transport de police est là On va mettre la moto là-bas Là c'est bon ignorer Qu'est-ce qu'il se passe ? Là il est en train d'intervenir On attend C'est bientôt la fin de la journée Les pompiers Dans les incidents on est comment là ? On est plutôt bien Nos unités elles sont comment ? En patrouille, en patrouille Il reste de la place Euh lui il est sur site Bah il va attendre Et il y a un nouvel incident Bah tiens La police Peut être armée On envoie La moto pour que ce soit intervenu rapidement Et le fourgon Au cas où Qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? Bah tiens nickel Bonjour il y a eu un vol armé Où cela s'était produit ? Ce serait bien que ce soit par là Ah merde On envoie le fourgon là Il y a combien de temps que ça arrivait ? Hier soir sur le chemin du retour Ouais mais... Mais ils l'ont brûle mon porteur Oui mais ça s'est passé hier Et on peut rien faire pour toi Mais bien... Bon il a raccroché, il est pas content Vous voyez qu'on a 26 mecs 26 4 résolus Et on a 54 De réputation Oui Pouf On le redirige par là Toi tu vas rester par là-bas Toi tu vas rester aussi par là Au cas où... Ah non la journée est terminée là Comme vous pouvez le voir Il reste plus que les cas qui sont là A résoudre Tiens on va envoyer le deuxième camion de pompiers Pour que ce soit plus rapide Euh... Ah ils ont besoin de renfort On envoie tout le monde Ils ont besoin de cabinet médical Pouf on le voit Il nous reste plus que du coup un cas Donc là je vais mettre le... L'accélération Comme ça ça va... Ça va résoudre le cas plus vite Ah ils veulent quand même résoudre le cas du vol On envoie quelqu'un C'est bon On a réussi à gérer le truc Il reste plus que le vol à gérer Et nous avons terminé Ok... Donc là après vous avez un petit euh... Petit riquet un peu plus... Ah bon un rapport hein C'est écrit ça sera plus simple Euh... Des trucs euh... Résolus Donc plus 3, plus 3, plus 4 en réputation Plus 3, plus 0 la voiture volée Ok... Donc là c'est bien Ah... Par contre le vol on a eu moins 1 Donc c'est pas cool Vous avez euh... Du coup aussi Le nombre total de cas résolus Emprison 25 Facturé 10 Hospité en session 10 Mort 0 Guéri assisté 15 Réputation 59 Donc euh... Donc ça c'est cool Les finances Revenu de base 5000 Récompense 54 000 Les amendes Pof On a chopé ça avec les amendes Le salaire Bah donc moins 10 000 On a chopé 60 000 Donc là c'est vraiment... C'est... C'est vraiment cool Et là Les promus Enfin les membres d'équipe Qui ont été promus Donc là c'est bien C'est la première fois Qu'on a un rang comme ça Euh... Donc ça c'est plutôt bien Ça lui augmente ses cas Et on a 2 gars Qui sont blessés Ça c'est moins cool Si on retourne sur retour du coup Bah les gars qui sont blessés Ils ont perdu leur équipement Enfin... Ils nous les ont redonnés Et en entendant Je pense que ce qu'on va faire du coup Bah c'est rembaucher un peu de... De... De policiers Lui il est bien Et bah tiens Elle elle est bien On va les... On va les mettre Hop Véhicule Équipement Un terminal Hop Un flingue Par contre on a perdu beaucoup de gars hein Parce que du coup J'avais pas souvenir que... Qu'il y avait autant de... Bon... De trucs Enfin voilà Donc c'est un petit jeu Euh... Qui coûte un peu cher je trouve Il est à 14,99€ sur Steam Bon bien entendu il a une offre de Rebelle Pendant jusqu'au 3 mars de 11,99€ Enfin il est à 11,99€ Mais moi le truc qui me dérange le plus C'est que malgré que ce soit un jeu indépendant Et qu'il soit traduit en français Ce qui est plutôt bien Euh... Il a déjà une DLC euh... A 3,99€ Et ça ça me pose vraiment un problème Dans le sens où que... Le jeu vient de sortir Et euh... Bah il a déjà une DLC En même temps que le jeu est sorti Non mais... Enfin non... Non je suis désolé Ca le fait pas C'est... Encore ils auraient sorti la DLC plus tard Ca m'aurait pas trop dérangé Et le fait que le jeu soit quand même Assez répétitif Euh... Vous faites quand même euh... Bah au final Ce que vous venez de voir là Vous allez le faire tout le temps Ca va être juste Les cas qui vont être différents Par exemple A la place que ce soit un braquage armé Ca va être euh... Je sais pas moi Euh... Quelqu'un qui a volé un sac Et qui est parti en courant Euh... A la place que ce soit un incendie Dans des conteneurs comme on a eu Ca va être un incendie dans une cage d'escalier Donc... Le jeu est quand même assez répétitif Dans... Dans son gameplay Malgré que euh... Les... Comment dire... Les... Les actions... Enfin les... Les événements qui peuvent avoir lieu Vont être différents Donc... C'est un jeu que je recommande pas forcément A avoir en solde Mais pour moi même à 12€ Euh... Ca fait un peu cher quand même 6-7€ ça va C'est un petit jeu qui pourrait être sympa Euh... A passer quelques heures dessus Mais il faut passer je pense A mon avis hein Pas plus d'une dizaine... Pas plus d'une dizaine d'heures de jeu Sauf si euh... Bah... Il bouge euh... Il bouge euh... Il bouge un peu le gameplay hein Mais ce que je doute un peu Parce que le jeu est... Est sorti Et il est pas en early access Il est terminé logiquement Donc bon voilà Donc sur ça J'espère que ça vous aura aidé hein Euh... A vous décider un peu Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite sur une autre vidéo Allez bye bye Merci encore C'était Soy